Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le Tarot of the Golden Wheel et le Petit Oracle des Guides de Lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. C'est la roue de fortune qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Du changement peut-être est à l'honneur. Avec la roue de la fortune, les choses bougent, c'est assez dynamique. Alors est-ce qu'il s'agit de reproduire, parce qu'il peut y avoir ça, est-ce qu'il s'agit de choses qui se reproduisent au mois de mai ou est-ce qu'il s'agit au contraire de boucler des cycles pour arrêter de les reproduire, d'en avoir fini avec certaines choses parce que ça a trop duré, ça fait trop longtemps, on a compris la leçon, on a guéri les blessures, donc on en finit avec quelque chose, on passe à autre chose. La roue de fortune, c'est aussi la roue de la bonne fortune. Donc c'est aussi une carte qui part de coups de chance, possiblement de karma aussi, d'avoir quelque chose qui est à la fois qui peut être destiné, c'est la roue du destin, et en même temps on a cette manivelle, donc c'est votre pouvoir personnel à vous pour créer aussi, parce qu'il y a la roue de la destinée bien sûr, il y a le destin bien sûr, mais on a également notre libre arbitre, donc on a toujours le pouvoir aussi de choisir, de faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre, et de reproduire ou pas des choses qui nous conviennent ou pas. Donc il y a tout ça dans la roue de fortune. Alors on va voir de quoi il s'agit plus spécifiquement. L'as d'épée est la roue de fortune, donc le changement est vraiment là, sans doute une décision là pour boucler quelque chose et passer à autre chose. L'as de denier avec le 3 de bâton, le roi de coupe avec le fou, le 6 de denier et le page de denier, le 4 de denier avec le monde, la mort et le diable, vous êtes là les capricornes, c'est dingue ça, et vous finissez encore avec la roue de fortune. 3 jeux de cartes, là, 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 3 tarots, 3 fois la roue de fortune, c'est fort. Et as de bâton, purée, vous avez 3 as dans votre tirage, as d'épée, as de denier, as de bâton, je croyais qu'il était déjà sorti, mais non, c'est le 3 de bâton qui est ici. Vous avez 3 fois la roue de fortune et 3 as. Il y a quand même quelque chose, là, on peut parler de bonne fortune. Pour moi, des as, c'est toujours un as, c'est un symbole de chance. Pour moi, l'as de denier, en plus, vous l'avez en force, et pour moi, l'as de denier, c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est quelque chose d'abondant matériellement, c'est une super graine, c'est une super promesse, c'est un ticket de loto, bon, on ne sait pas combien on va gagner, mais on a quand même une chance de gagner. Vous avez 3 as, donc 3 fois un as, une chance, 3 as, c'est quand même jackpot, plus 3 fois la roue de fortune, franchement, c'est sympa. C'est sympa. Maintenant, il y a une part de vous qui s'accroche à de l'existant et qui a peur, qui a peur de cette nouveauté, qui a peur de perdre, qui a peur de ne pas y arriver, qui ne veut pas... qui ne veut peut-être pas saisir ses chances complètement, ou qui veut de la nouveauté, et vous en avez de la nouveauté, de la nouveauté, ça veut forcément dire qu'il y a une part d'inconnu qui va avec. Et là, cette part d'inconnu, elle vous... elle vous déstabilise. Le fait de vous lancer dans l'inconnu, c'est... vous n'êtes pas... vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous ne maîtrisez pas bien vos émotions. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre environnement, mais il y a de l'émotionnel là qui n'est pas... qui n'est pas bien maîtrisé. Il peut y avoir des... des excès d'émotions, des excès de tristesse, des excès de colère, des... des comportements... des comportements immatures, des choses qui sont... qui sont... on se lance trop vite, ce n'est pas réfléchi, ou au contraire, on se retient, on ne laisse pas du tout le cœur, l'intuition s'exprimer. Il y a quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas équilibré là-dedans parce que vous êtes dans cette posture-là. Regardez, c'est la carte centrale et l'image est suffisamment parlante. Vous êtes dans une posture de méfiance, de défiance. Vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Vous avez peur de perdre de la stabilité. Vous avez peur de mettre vos finances à mal. Et regardez comme ce... le regard de cet homme... Alors, mon focus, voilà. Le regard de cet homme est quand même parlant. On sent qu'il est inquiet, qu'il est vraiment méfiant et regardez qui il est en train d'observer avec ce regard méfiant. Il est en train d'observer la mort qui vient avec sa faux là pour transformer les choses. C'est un bon... tu ne vas pas transformer les choses. Moi, il y a des trucs auxquels je tiens et tu ne vas pas me mettre le bazar là-dedans. Vous n'allez pas y couper les Capricornes. En plus, ça serait franchement, ça serait dommage parce qu'encore une fois, avec trois As, c'est... c'est que du bonheur. Là, vous ne pouvez pas y couper. Plus vous résistez, moins vous allez bien le vivre et ça serait dommage et ça serait dommage, en fait. Alors, il y a déjà quelque chose de nouveau dès le début du mois. L'As d'épée avec la roue de fortune. Pour certains, il y a une décision qui a été prise. Pour d'autres, c'est un nouvel état d'esprit. Pour d'autres encore, c'est une situation qui fait qu'on est posé tranquillement. les prises de tête, c'est fini. Peut-être qu'il y avait un changement qui était en train d'opérer pour aller vers de la nouveauté et puis ça avait demandé beaucoup de... j'en sais rien moi, de la paperasse, de passer beaucoup de coups de fil, de faire beaucoup de choses dans la matière et puis tout d'un coup, ça y est, c'est fait. On est enfin au démarrage de cette nouveauté et on a... Oups là, ça saute. On a fini, voyez cette femme là qui était avec la tête dans... Si mon focus veut bien, voilà, la tête repliée dans son bras. On a fini d'être dans le noir et blanc et dans la prise de tête où c'était compliqué. Ça y est, on est enfin passé de l'autre côté où on est dans la sérénité, où on est posé, où c'est tranquille, où enfin on en profite. Elle, elle est en train de filer de la laine. On est enfin en train de transformer quelque chose et c'est constructif et c'est agréable et c'est porteur. Il y a quelque chose là que vous entrez dans le mois. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux changement ? Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos différents retours. Pour certains, c'est déjà ancré dans la matière. Pour d'autres, c'est un changement intérieur. C'est une décision, c'est un état d'esprit. Mais le neuf est déjà là dès le début du mois. La force sur laquelle on vous invite à miser pendant ce mois de mai, l'as de denier et le 3 de bâton. On vous invite vraiment à être dans cet optimisme, dans cette... Et ce n'est pas un optimisme juste comme ça, basé sur rien. Là, on est dans la matière avec l'as de denier. Donc, c'est de faire des projets avec le 3 de bâton en vous appuyant sur cette nouveauté dans la matière. Il y a quelque chose qui est très prometteur dans la matière. Regardez cette abondance dans cette carte. Ces fleurs, le blé dessous. Donc, il y a quelque chose qui va se... Vous êtes au début de quelque chose qui est très prometteur. Et avec le 3 de bâton, on prépare l'avenir. On fait des projets. Alors, on n'est pas encore... On n'est pas encore arrivé, évidemment. C'est la préparation du voyage. C'est la préparation de l'après. C'est la préparation de ce nouveau projet. Mais en force, on vous invite à vous appuyer sur l'existant, sur ce que vous, vous avez entre les mains. Qu'est-ce que vous pouvez offrir ? Qu'est-ce que vous pouvez planter ? Quelles sont les premières ressources ? Argent, compétences, valeurs personnelles, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Quelles sont ces premières pièces, ces premières étapes, ces premières graines que vous pouvez exploiter pour faire des projets d'avenir et pour les faire grandir ? Et on vous invite à vous concentrer là-dessus. Sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous avez déjà entre les mains que vous pouvez déployer et aussi sur ce que la vie vous amène. Qu'est-ce que la vie vous offre en termes de démarrage, de première graine que vous allez pouvoir faire fructifier aussi dans le temps ? Donc, on vous invite à vous projeter dans l'avenir. Ce 3 de bâton, il est tourné vers cette roue. On a cette main qui est tendue comme si cette main allait attraper cette poignée. On vous invite à prendre votre destin en main aussi et à saisir. Là, pour moi, au mois de mai, vous avez un super coup de chance. Dans quoi ? Je ne sais pas. Vous avez un super coup de chance. Et là, on vous invite vraiment à vous en saisir. Si vous refusez de vous en saisir, ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Si vous refusez de vous en saisir en vous disant oui, mais non, parce que ça implique trop de changements, trop de métamorphoses, trop d'inconnus aussi, je préfère rester le monde, je préfère rester dans ce que je connais bien. Le monde, on est quand même arrivé au bout d'un cycle. Quand on a le monde en challenge, là, pour le coup, on s'en fait tout un monde. On a tout un monde contre soi. Là, pour moi, ce n'est pas le monde qui est contre vous. C'est vous-même qui pourriez vous retenir d'avoir le monde à votre portée. Ne vous retenez pas de bouger, ne vous retenez pas de voyager, ne vous retenez pas de vous mettre en avant, ne vous retenez pas d'aller vers du nouveau, ne vous retenez pas. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Vous pouvez être inquiet pour vos finances, pour des choses dans la matière. OK, mais ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas puisque il y a une part d'inconnu, je ne vais pas du tout m'élancer. Là, on vous dit arrête avec ça. Arrêtez avec cette méfiance, avec un excès de prudence. OK ? Un côté trop statique. On ne bouge pas. C'est justement ce que vous avez en challenge. C'est compliqué de s'élancer avec ce fou. Vous avez le roi de denier. Le roi de denier, c'est cette énergie émotionnelle qui n'est pas bien canalisée. On n'est pas sûr de soi. On a du mal à bâtir. On a du mal à être bien aligné dans cette maturité émotionnelle. Il peut y avoir là des excès émotionnels. Alors, des excès, des manques, disons que ce n'est pas bien aligné, ce n'est pas bien équilibré. Je vous parlais de colère, de tristesse, d'agressivité. Autant le roi de coupe, quand il est bien aspecté, il est extrêmement chaleureux, il est extrêmement bienveillant. Là, au passage, j'ai deux énergies qui pourraient me parler ici d'un parent et ici d'un enfant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est challengeant dans ce changement, précisément par rapport à vos enfants ou par rapport à vos parents ou par rapport à une relation où il y a une forme de, j'allais dire, de hiérarchie, disons, de quelqu'un qui va être expérimenté et quelqu'un qui va être inexpérimenté, un peu comme un parent et un peu comme un enfant. D'accord ? Donc bon, prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, effectivement, le challenge, c'est dans un type de relation comme ça. Peut-être la peur aussi de se lancer dans quelque chose parce que vous ne voulez pas, si j'investis de l'argent là-dedans, j'ai peur de, si ça tourne mal, je ne voudrais pas priver mes enfants de l'argent que j'avais mis de côté pour leur payer des études plus tard, par exemple. Ok ? Donc prenez ça dans votre contexte à vous. Toujours est-il que le fait de s'élancer, ça peut être un peu, il peut y avoir de la retenue pour se laisser aller, pour se libérer. En matière de libération, alors oui, c'est votre carte, le diable, donc il y a le fait de se libérer, d'être pleinement vous-même, c'est un peu challengeant pour vous, de vous lancer pour certains. Pour d'autres, il y a cette notion d'émancipation et de libération par rapport à quelque chose qui est enfermant comme le diable où là, à entreprendre de nouveau, on vous dit mais lâche, lâche ce qui est toxique, lâche ce qui est enfermant, lâche ce qui est contrôlant, ce qui est addictif, sors-toi d'une addiction, c'est arrête de fumer, arrête de boire, arrête d'être obsédé par telle personne ou par tel projet en sachant que tu ne peux pas, que ce n'est pas un truc qui est fait pour toi et que tu as une super offre à côté ou arrête d'être obsédé par tes propres peurs, tout simplement aussi d'être ton propre diable. Il y a vraiment cette notion de... Il y a les deux choses. Étant donné que c'est votre carte, on vous dit à entreprendre de nouveau, opère du changement pour préserver qui tu es vraiment, pour... On n'est pas la même personne tout le temps. Alors, on est la même personne dans notre nature profonde et en même temps, la vie, c'est de l'impermanence. Donc, on n'est pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, en ce sens-là aussi. Donc, il y a aussi un changement à opérer pour rester fidèle à vous-même dans la personne que vous êtes devenue aujourd'hui et qui n'est plus la même que celle d'hier. Donc, à la fois, opérer du changement pour rester pleinement vous-même et accueillir ce changement, cette bonne fortune. Il est très fort, au passage, lui, dans la matière, dans l'argent, etc. Donc, il y a quelque chose où on vous invite à opérer du changement pour être pleinement vous-même et puis pour faire fructifier cette chance qui frappe à votre porte. Et puis, pour d'autres, et ce n'est pas incompatible avec ce que je viens de dire aussi, le changement, c'est libère-toi, libère-toi de ce qui est empêchant, entravant, pas bien équilibré émotionnellement. Tu as du mal à être dans cette libération, dans cette émancipation en voyage léger avec le fou. Mais c'est important de le faire. arrête de t'accrocher et libère-toi de quoi ça, vous savez mieux que moi. Alors, pour ceux qui se reconnaissent dans une situation ou dans quelque chose où on n'est pas, ça manque d'équilibre. Soit vous exercez trop de contrôle et là, on vous dit mais arrête de chercher à manipuler ton environnement et à être dans ce côté too much à dicter ta loi. Pourquoi ? Pour te rassurer parce que le changement ça te fait peur alors tu veux absolument que les autres t'obéissent au doigt et à l'œil. Là, on vous dit non, change ça. Pour d'autres, c'est peut-être avec l'environnement, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré avec l'environnement et vous avez déjà commencé à travailler là-dessus. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer donc sous-entendu vous avez déjà commencé le 6 de denier et le page de denier. Donc, dans la matière, vous avez commencé à équilibrer les choses dans le donner et dans le recevoir. Alors, c'est à la fois par rapport à l'argent, par rapport au matériel, c'est également par rapport au concret, le monde physique donc c'est pas uniquement de l'argent, ça peut être aussi être attentif à équilibrer les choses par exemple entre le temps que vous octroyez à votre vie professionnelle, à votre vie familiale, à vos activités sportives ou créatives, à vos amis, d'opérer un meilleur équilibre parce que peut-être qu'avant, vous étiez 90% de votre temps dans le boulot et puis, il n'y avait pas, vous ne donniez plus de votre temps à votre famille, pas assez, à votre famille, à vos amis, etc. Et là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est en train de se rééquilibrer parce qu'on parle vraiment d'équilibre dans le 6 de denier, de se rééquilibrer dans vos valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses, dans quelle mesure vous êtes en train de développer de nouvelles valeurs. Le page de denier, c'est celui qui est au démarrage de quelque chose qui se demande concrètement dans la matière comment je m'y prends. Qu'est-ce que je fais avec ça ? J'ai quelque chose entre les mains. J'ai un début de quelque chose là. Quel projet je fais avec ? Comment je vais déployer ça pour les prochaines saisons, pour les prochains cycles, pour les prochaines années ? Là, on est en train de penser à semer, mais pour, quand même, pour du long terme et puis de semer, mais de semer différemment. C'est pour du changement et pour quelque chose de plus abondant, de mieux équilibré. Là, on est dans des rapports gagnant-gagnant. C'est l'opposé de ces deux-là quand ils sont mal aspectés où on va être dans du contrôle, dans des rapports plus donnant-donnant où on cherche à être dans le... Je te donne ça si tu me donnes ça. On est dans le conditionnel. Ce n'est pas sain et serein au niveau du cœur. Ce n'est pas fluide. Donc, vous allez commencer à rééquilibrer les choses. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour tout le monde. Il y a davantage de générosité. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'environnement aussi et puis cette carte, elle dit, mais aujourd'hui, tu peux être la personne qui donne et puis demain, tu es la personne qui reçoit. ne crois pas que tu es forcément dans le rôle où on le prend de haut, dans le beau rôle de celui qui est comblé, qui a toute la richesse et qui va donner aux autres. Ça, c'est encore de l'énergie de diable qui dit, je suis au-dessus et toi, tu es en-dessous. C'est encore de l'énergie de roi de coupe qui n'est pas bien alignée dans ses baskets et qui éprouve le besoin de se mettre en position haute par rapport à d'autres qui sont en position basse. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas serein et il veut avoir plus que les autres parce qu'il veut être plus haut que les autres ou avoir plus que les autres parce qu'il a peur. Il a peur que ce qu'il a déjà lui échappe. Donc, travaillez plutôt sur cette peur que des choses vous échappent et à être dans cette sérénité que les choses changent et que c'est en changeant en vous-même aussi une attitude et en étant davantage dans un meilleur équilibre et dans des rapports gagnant-gagnant que du coup, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour les autres, c'est gagnant pour tout le monde et vous n'avez plus besoin d'être dans des énergies comme ça de retenue. OK ? Donc, continuez à initier de la nouveauté, continuez à être généreux, continuez à donner, continuez à recevoir, continuez à à récolter, là on a du blé qui est mûr dans ce champ. Donc, continuez à récolter et à voir qu'est-ce que vous pouvez faire de cette récolte parce que c'est bien joli de récolter du blé mais le blé juste tout seul comme ça, c'est... j'en fais quoi ? Je vais le moudre pour en faire de la farine, je vais... comment je vais le transformer ? Qu'est-ce que je vais faire des grains ? Qu'est-ce que je vais faire de la... des tiges, de la paille ? Est-ce que je vais le garder pour moi ? Est-ce que je vais le vendre ? Est-ce que je vais le donner ? Est-ce que je vais m'en servir pour avoir chaud ? Pour me faire des... pour me construire par exemple une maison avec de la terre et de la paille et du coup je vais avoir chaud parce que je me suis créé une maison ou est-ce que je vais le vendre et du coup je vais chercher à avoir chaud symboliquement avec davantage d'argent mais en même temps si je le garde pour moi et que je le... et que j'en fais rien par excès de prudence et de peur, est-ce que véritablement ça va me tenir chaud ? Voyez, il y a toutes ces... toutes ces considérations aussi qui sont en train de changer l'optique avec laquelle vous observez tous ces as, toute cette chance et toute cette abondance c'est en train de changer et on vous invite à changer votre état d'esprit et à... j'ai deux lames ici une grande lame ici et une lame ici les lames les épées dans le tarot c'est vraiment... ce sont les pensées les paroles les jugements les croyances les idées et là quand j'observe ces deux personnages je vais vous les montrer comme ça vous les verrez mieux il y a quelque chose de très... on sent de très déterminé chez l'un comme chez l'autre il y a un côté on ne va pas aller leur chercher des poux dans la tête ni à l'un ni à l'autre parce qu'on pourrait se prendre un coup de lame donc c'est peut-être aussi de... d'affirmer clairement vos idées vos pensées vos choix mais les affirmer sans... sans les asséner sans être piquant sans être méchant sans forcer les choses on peut dire clairement là c'est votre force et c'est très chaleureux c'est très lumineux tout ça on n'est pas dans des énergies dans des énergies voilà comme ça donc il y a peut-être le fait de dire clairement d'affirmer clairement quelque chose pour être pleinement vous-même et pour vous rassurer donc plutôt que de chercher à forcer l'extérieur voyez comment vous pouvez être davantage clair avec vous-même et davantage bien droit et fidèle à vous-même sans que ça soit au détriment ni de vous ni de l'environnement en fait c'est comme s'il y avait un besoin il y a un besoin d'assise de confiance de structure de solidité de se sentir en sécurité parce qu'il y a tellement de changements mais dans ce changement la meilleure solidité qui soit elle vient de vous et plus vous serez bien ancré en vous-même c'est ce qu'on vous invite à continuer je ne vous en ai pas parlé les deniers nous parlent également de l'ancrage donc c'est votre corps physique de prendre soin de vous d'être bien posé dans qui vous êtes dans ce que vous faites un jour après l'autre on prend son temps on ne brûle pas les étapes ici et maintenant qu'est-ce que je peux faire au mieux pour moi et pour mon environnement et ça suffit je ne me prends pas la tête à savoir ce que je ferai demain et après demain et dans 6 mois j'en suis pas là ici et maintenant je donne le meilleur pour que ça soit équitable pour moi pour l'environnement et que ça soit prometteur et que ça soit une étape de plus pour développer quelque chose ok là on vous invite aussi à ne pas avoir peur du changement qui sort des sentiers battus le diable je vous disais il est très fort dans la matière travail argent avec lui c'est bon de l'avoir à ses côtés maintenant c'est celui qui est capable de de ne pas faire comme les autres il est inventif il est créatif il a des idées originales il est même tellement inventif et tellement créatif qu'il y a des moments il va il va franchir la ligne et passer du côté obscur de la force en fait en allant vers des trucs illégaux ou des choses comme ça c'est pas ce qu'on vous demande ok mais c'est pour vous dire que ce diable il ose prendre des risques ça ne lui fait pas peur il est inventif il a des supers idées dans la matière et quand il a à coeur de les concrétiser il ose prendre des risques alors attention avec le fou dans cette position à ne pas prendre de risques inconsidérés ok effectivement on vous dit fais pas n'importe quoi avec l'argent avec la matière très bien mais ne soit pas non plus tout dans l'un ou tout dans l'autre c'est à dire que je fonce en prenant des risques inconsidérés ça ça va pas ou au contraire je me retiens de me lancer et de et de donner de donner vie à des idées à des de saisir ma chance une fois encore cette main là qui va attraper cette manivelle cette manivelle il y a une chance à saisir sans pour autant faire non plus n'importe quoi avec en résultat la roue de fortune donc encore troisième fois et l'as de bâton donc là il y a vraiment du changement à travers une action une c'est une nouvelle passion c'est une nouvelle action c'est le coq c'est symboliquement le chant du coq c'est pour célébrer un nouveau jour qui se lève donc j'ai l'impression vous démarrez avec un as d'épée on est plus dans le dans la sphère je vais y arriver intellectuelle on est plus dans la théorie on est plus dans l'idée et ici avec l'as de bâton on est plus dans l'action j'ai l'impression que qu'en fait de toute façon vous pouvez toujours résister ou être dans une forme de prudence là le changement pour moi il se fait il est il est ici il est là il est là la roue sur tout votre tirage elle tourne elle tourne alors vous la suivez vous la suivez pas c'est comme vous voulez mais c'est en fait vous êtes c'est comme si on vous disait là d'être d'être bien pleinement vous même parce que si vous êtes pas bien ancré intérieurement et si vous voyez pas les choses comme une super opportunité et de garder la tête sur les épaules et de partager ça avec votre environnement et d'en profiter etc ça pourrait vous donner le tournis ça pourrait vous faire encore plus peur mais de toute façon la roue elle tourne donc je vous souhaite vraiment plein de belles choses des capricornes je sais pas en quoi votre roue tourne il y a mille et une façons d'avoir des changements mais ça paraît très 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 porteur trois as c'est pas rien quand même et puis c'est la roue de fortune la bonne fortune donc il y a quelque chose de très chouette alors on conseille écoute ton âme et affirme toi je vous disais là c'est vous êtes ici et il y a ce côté de dire clairement écoute ton âme on vous dit que veux-tu profondément ton âme c'est pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin au passage avec la roue il y a quand même une notion de karma aussi donc il y a quelque chose que vous êtes peut-être en train de vivre pour certains certaines d'entre vous ça sera pas pour tous les capricornes à travers les changements que vous êtes en train de vivre en ce moment il y a quelque chose peut-être de karmique qui est en train de se régler votre âme est en train d'arriver au bout de quelque chose d'apprendre quelque chose de boucler quelque chose et de se tourner vers quelque chose de neuf donc que veux-tu profondément ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin fais-lui confiance laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation et affirme-toi si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi ose le dire clairement je vous disais là il y a des pensées il y a des avec ces lames on dit les choses on pense clairement on s'affirme donc si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi ose le dire tu peux t'affirmer en douceur sans heure et sans colère mais clairement ça aussi je vous l'ai dit il ne s'agit pas d'être piquant d'être dans le trop ou dans le pas assez avec ce roi de couple ne laisse plus tes choix tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre voilà ce que j'avais pour vous les capricornes j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage